Face à eux, deux candidats du Rassemblement National qui font leur premier pas en politique. Laurent Mouns, artisan de 51 ans et qui habite à Sainte-Hélène, à proximité de Rambervillet, et Marie-Christine Panot, 67 ans, retraitée spinalienne. Absente le jour de ce tournage, c'est sa suppléante Stéphanie Giraud, 31 ans, demeurant à temps au Lévoge, que nous avons rencontré. Ensemble, ils veulent renforcer l'attractivité locale face à la baisse démographique du département. Quand on sait qu'il y a des conseillers qui sont élus depuis 1998 et que rien n'a changé, moi je pense qu'il faut commencer à voir la chose et s'en attacher pour recréer un dynamisme, pour que les entreprises reviennent dans Lévoge, pour créer de l'emploi et faire venir aussi des gens. Pour ça, il faut revoir les routes qui sont en piteux état, il faut revoir comment créer des zones d'activité pour relocaliser quand les entreprises voudront revenir en France. Autre enjeu de ces élections, la solidarité. En période de fin de crise, la candidate suppléante veut soutenir les commerçants. Ils ont eu des aides, mais le problème c'est que ça ne les a pas comblées, parce qu'ils ont touché l'aide pour redonner directement aux taxes. On leur en prend, on leur en donne, on en reprend, donc à un moment donné, à la fin du mois, finalement, il ne leur reste rien. Il faut pouvoir trouver une solution pour les aider financièrement, pour qu'ils arrivent à faire la fin du mois. Au Tio, près de 14 000 électeurs devraient se rendre dans les bureaux de vote le 20 juin. Un seul tour suffira à élire les prochains conseillers départementaux. Poursuite de la tournée des cantons ce jeudi à Gérard-Mé.